Nous commençons les propriétés des modules et arguments par l'interprétation géométrique du module et de l'argument d'un nombre complexe non nul. On a déjà vu la définition, mais on va aller un petit peu plus loin dans ce paragraphe-là. Donc, le plan toujours muni d'un repère orthonormal OUV, on prend Z qui est un nombre complexe non nul, et on prend W qui est un vecteur qui a pour affixe Z et M qui est un point qui a pour même affixe que le vecteur W. Donc, j'ai mon vecteur W qui est ici avec son affixe Z et j'ai le point M qui a la même affixe, ce qui veut dire donc que le vecteur W est égal au vecteur OM. Si le vecteur W est égal au vecteur OM, c'est équivalent à dire que la norme du vecteur W, ici, va être égale à la norme du vecteur OM. Et si on a cette chose-là, ça va être équivalent à dire que la norme de W va être égale. Et ça, la norme du vecteur OM, on l'a vu, c'est-à-dire la distance OM, bien sûr, et la distance OM, on a vu par définition que c'est le module de Z. Donc, on retrouve ici, pour la norme d'un vecteur, on voit que c'est le module de l'affixe du vecteur. Et en ce qui concerne l'argument, l'argument, on va avoir ici, c'est l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM. Ça, c'est donc la définition du fait que Z est l'affixe du point M. Et ça nous fait, donc, est égal à l'angle orienté de vecteur entre le vecteur U et le vecteur W, puisque le vecteur OM est égal au vecteur W. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. En réalité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on revient ici, on reporte le vecteur U à cet endroit-là, puisque si on veut parler d'un angle orienté de vecteur, il faut que les deux vecteurs partent du même point et de la même origine. Et ici, on voit bien que notre angle orienté de vecteur qui est ici, on le retrouve exactement là. Donc, ça ne pose pas de problème. Et donc, en conséquence, vous n'allez pas toujours travailler avec un vecteur U ou un vecteur W, etc. Donc, vous allez souvent travailler avec un vecteur AB avec deux points. Et donc, la norme du vecteur AB, eh bien, ça va être le module de ZB-ZA, puisqu'on sait que ZB-ZA, c'est la fixe du vecteur AB. Et l'angle orienté de vecteur entre U et AB, ça va être l'argument de ZB-ZA. Voilà comment est-ce qu'on va interpréter le module, donc, comme une distance, et l'argument comme un angle. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est tout le temps, quand on vous demande d'interpréter le module d'un homme complexe, ça sera toujours une distance. Et l'argument, ça sera toujours un angle ou la mesure d'un angle orienté de vecteur. Et faites attention, quand on vous dit interpréter géométriquement, ça ne veut pas dire calculer. C'est vraiment dire à quoi ça correspond sur le dessin, à quel angle ça correspond, à quelle distance. Est-ce que ça correspond ? Ne mélangez pas tout. Une chose intéressante ici, une remarque, c'est que si on prend les axes du repère orthonormal, eh bien, ça délimite quatre zones distinctes dans le plan, qui sont appelées les cadrans. Donc, on les numérote dans le sens trigonométrique direct. Donc, on sait que si je trace le tracère trigonométrique, l'origine est ici, et on tourne à partir de zéro dans ce sens-là. Donc, naturellement, on va avoir le premier cadran ici, le deuxième, le troisième et le quatrième, en tournant dans le sens trigonométrique direct. Ils sont caractérisés par le signe des abscisses et des ordonnées de des points qui sont dans ce cadran-là. Dans le premier cadran, tous les points ont une abscisse positive et une ordonnée positive. Ici, x est positif, x est négatif, y est positif, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Dans chacun de ces cadrans, vous voyez que j'ai tracé ici les diagonales, et les diagonales ont des noms, ça s'appelle des bisectrices. Alors, la bisectrice, c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer, et c'est pour ça que j'ai rappelé un petit peu la définition. Quand on parle d'un angle, on parle plutôt d'un secteur angulaire en mathématiques, et quand on parle de la bisectrice, c'est la demi-droite qui va séparer le secteur angulaire en deux angles égaux. Donc, si vous prenez un cadran, un cadran, eh bien, ça correspond à 90 degrés, ou à pi sur 2 radians, et donc, ici, vous allez avoir, inévitablement, la bisectrice qui va correspondre à pi sur 4 ici. Donc, ça va partager en deux angles de pi sur 4, c'est-à-dire de 45 degrés de chaque côté. Donc, on a, bien entendu, chacune des bisectrices qui est une demi-droite, on la retrouve dans chacun des cadrans, donc elles sont numérotées de la première à la quatrième. Attention, ici, vous voyez, j'ai mis l'équation de la bisectrice, donc la première et la troisième sont sur la même droite, puisqu'en fait, on parlait de demi-droite pour les bisectrices, donc l'équation est toujours y égale x, c'est-à-dire que tous les points qui sont sur la première et la troisième bisectrice ont même abscisse et même ordonnée, et ici, par contre, sur la deuxième et sur la quatrième, l'abscisse et l'ordonnée sont opposées. Donc, voilà, ça fait partie des propriétés qui peuvent être utiles ici, et qui permettent d'avoir une vision très rapide de certains résultats. Alors, la propriété, eh bien, elle arrive inévitablement juste après, c'est-à-dire que si on prend, donc, les arguments, les axes du repère et les bisectrices, donc, en fonction de la position d'un point M sur chacune des 8 demi-droites, puisque quand je refais mon repère ici avec les axes plus les bisectrices, eh bien, ça me fait 8 demi-droites dans mon repère, et je vais avoir, bien entendu, l'argument ici du point suivant là où il est placé. Alors, s'il est placé sur cette demi-droite-là, on est bien d'accord que ça va être zéro. Attention, hein, ils sont donnés à 2kpi près, bien sûr, à un certain nombre de tours près, comme tous les arguments. On va avoir zéro. Ici, on va avoir, bien évidemment, pi sur 4, puisqu'on va être sur la première bisectrice. Là, sur... alors, ça, c'était les réels positifs. Ici, c'est les imaginaires purs dans la partie imaginary positive, donc ça va nous faire pi sur 2. Ici, pour la deuxième bisectrice, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Ici, après, ici, quand j'arrive pour les réels négatifs, donc les réels négatifs, c'est pi, d'accord, toujours plus qu'à 2pi. Ensuite, si on continue, alors, on arrive ici à la troisième bisectrice. Alors, la troisième bisectrice, on pourrait compter, hein, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. En fait, je préfère, moi, prendre les mesures principales. Donc, on a pris les valeurs positives pour le demi-cercle, pour tout ce qui est situé sur les deux premiers cadrans. Et pour les deux derniers cadrans, troisième et quatrième, je vais prendre des mesures d'angle, des mesures d'angle et d'arguments négatifs. Donc, ici, bien sûr, je vais obtenir moins pi sur 4. Ici, je vais obtenir moins pi sur 2. Et là, je vais obtenir moins 3 pi sur 4. Voilà, donc, ce genre de choses-là. Alors, sur les axes, c'est quelque chose que vous pouvez dire directement dans les exercices. Il n'y a pas à le justifier. Sur les bisectrices, il faudra dire, on est sur la première bisectrice ou sur la deuxième. Donc, l'argument vaut tant. Une notation, ici, ça me permet de revenir sur l'ensemble des imaginaires purs, donc, qui est séparé en deux, les imaginaires purs dont la partie imaginaire est positive et les imaginaires purs dont la partie imaginaire est négative. Donc, ici, on peut le noter comme ça, c'est-à-dire I multiplié par R. C'est quelque chose que l'on fait, après, vous verrez beaucoup dans le supérieur. On a un ensemble et on le multiplie par un nombre, parce que c'est un nombre réel ou un nombre complexe. Donc, ici, je rappelle qu'on a R+, R+, étoile, si on parle d'argument, puisque 0 n'a pas d'argument. Ici, je vais avoir R- étoile, R- étoile, ici. Là, je vais avoir, donc, du coup, pour le complexe, je vais avoir I R+, étoile, et là, ici, je vais avoir I R- étoile, puisque la notation I R se décline, bien entendu, avec les ensembles R+, étoile, R- étoile, R+, R-, etc. Par contre, il n'y a pas de notation sur les bifectrices, c'est juste une propriété géométrique qui est utile. Et on peut regrouper toutes ces propriétés en une seule. Donc, si on prend Z qui est réel, ça veut dire que c'est équivalent à dire quoi ? Eh bien, on va avoir 0 ou pi, ou 2 pi, ou 3 pi, ou 4 pi, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir raisonner en demi-tour. Ici, quand on dit réel, on ne précise pas si c'est un réel positif ou négatif. Donc, on va pouvoir dire que c'est égal à kpi, qui appartenant à Z, bien évidemment. Et de la même façon, si je prends les imaginaires purs, donc je vais avoir pi sur 2, plus pi, plus 2 pi, plus 3 pi, plus 4 pi, etc. C'est-à-dire que je vais faire aussi un nombre de demi-tour. Donc, je vais dire que ça nous fait pi sur 2, plus kpi, qui appartenant à Z également. Voilà pour ces arguments, c'est pratique, et ça permet des fois d'aller très vite dans certains exercices. La dernière conséquence que l'on a de cette définition, de ces propriétés, de cette interprétation géométrique, c'est le cercle. Donc, je prends ω qui est un point d'affixe ω dans le plan, et je prends R, un réel positif, strictement positif. Et je vais dire que le point M d'affixe Z est un point du cercle de centre ω. Je reviens à la définition du cercle, c'est pour ça que j'ai marqué une définition ici. Ça veut dire que le point M est à la distance R du centre du cercle, c'est-à-dire que ω égale R. ωM, la distance ωM est égale à R. Et donc, c'est équivalent à dire quoi ? À dire que l'affixe du point M, CZ, au moins ω, ici, est égale à R, d'après ce que l'on a pu dire précédemment. Et ça, c'est donc la caractérisation du cercle à l'aide du module. Donc, caractérisation du cercle avec les modules. Donc, très important ici, dans tous les exercices avec les nombres complexes, où vous allez rencontrer un cercle, vous allez faire ça. Alors, c'est important parce qu'on va pouvoir retrouver comme ça facilement l'équation d'un cercle. Donc, je prends un cercle C de centre ω. Alors, là, je donne la forme algébrique de petit ω, c'est-à-dire de A plus BI, et de rayon R. Et je prends M, un point d'affixe X plus Y. J'ai calculé ici les coordonnées du vecteur ω, donc je l'ai écrite, enfin pas les coordonnées, mais l'affixe. L'affixe, je l'ai écrite sous forme algébrique. Et je vais donc dire que la distance ω, c'est donc l'affixe de ce nombre complexe-là, plus Y moins B fois I. D'accord ? Alors, on peut rajouter des parenthèses ici, et ça nous donne donc ce module. Ce module que l'on sait calculer, et on va retrouver bien évidemment la formule de calcul de distance que l'on avait en seconde, c'est-à-dire X moins A au carré plus Y moins B au carré, puisqu'on sait calculer le module d'un nombre complexe. La partie réelle, c'est X moins A, la partie imaginaire, c'est Y moins B. Et bien, ici, ça nous donne donc pour notre cercle, ça nous donne la distance ωm qui est égale à R, ce qui est équivalent à dire que la racine de X moins A au carré plus Y moins B au carré est égale à R au carré. Je mets tout au carré pour faire disparaître la racine, parce que c'est un petit peu compliqué. Et ça, ça nous permet d'obtenir l'équation du cercle de centre ω qui a pour affixe A plus B et de rayon R. Et vous pourrez travailler là-dessus. Vous voyez que vous avez des carrés, et donc il y aura inévitablement un petit travail avec les identités remarquables.